En mai 2023, vers la fin de ma première année en école d'animation, on nous a révélé la consigne d'un co-métrage de fin d'année. Un munition d'environ une minute avec le thème prudent-téméraire. Après quelques idées de scénarios différents, je me suis fixée sur une version. Un fantôme qui profitait tranquillement de sa fleur préférée est interrompu par un visiteur et son fille. Alors que le visiteur continue son exploration, il piétine la fleur. Le fantôme sort alors de sa cachette pour tenter de l'empêcher de faire plus de dégâts, mais il est déjà trop tard. Le visiteur, pour tenter de se racheter, utilise sa barrette comme tuteur. Une fois l'histoire fixée, on peut passer à la création du film. La première étape, c'est le storyboard. Après la création du scénario, j'entame le storyboard. Dessus, je dessine les personnages et leurs mouvements, le cadrage des plans, le déplacement de la caméra et les lumières. Comme j'ai une limite de temps, je fais aussi une énumatique grâce à mon storyboard. Après avoir validé la durée, je passe à la maquette. Pour la maquette, j'ai utilisé du carton, pour les murs et le sol principalement. Du polystyrène, pour la rembarte de l'escalier. Et du papier, pour le faux papier peint. Après quoi, j'ai mis la couleur en peignant le tour à l'acrylique et le tour est jaune. Pour faciliter le déplacement de la caméra dans le décor, je n'ai aussi fait que le mur de gauche enlève, permettant ainsi une plus grande facilité dans le cadrage. Pour info, la statue que vous pouvez voir dans le fond, c'est un ange pleuré de la série Doctor Who. Je l'avais fait sur mon temps libre pour amuser un ami qui aime également cette série. Et je l'avais placé dans mon écor de façon temporaire. Puis je l'ai oublié. Heureusement, on me l'a fait remarquer qu'elle était encore là. Sinon, elle serait restée dans la version finale du film. Une fois la maquette finie, je refais une animation avec des photos dans la maquette, et avec des tests de puppettes dans le décor. Pour vérifier à quelle taille je dois les mettre, et si mes cadres choisis sont toujours efficaces. Pour ce projet, j'avais décidé de le faire en 2.5D. Si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi vous expliquer. La 2.5D, c'est le fait d'avoir le décor en 3 dimensions et les personnages en 2 dimensions. Par exemple, dans ce style, vous avez souvent les jeux vidéo, comme Paper Mario ou Code Bunkerboard. Ainsi, j'ai mon décor en 3 dimensions et mes puppettes en 2 dimensions. Et des puppettes pour ce film, j'en ai plein ! Parmi les plus classiques, j'ai celles qui ont la peau zulu. Elles ont une languette avec laquelle je les fixe à la maquette pour pas qu'elles bougent. Cependant, mes puppettes ne sont pas parfaites. Par exemple, celles du fantôme s'aiment souvent à force de m'être manipulée, et d'avoir de petites parties comme le cou qui est fragile. Certaines ont eu besoin d'être renforcées, comme avec le visiteur. Pour les fixer, j'utilise simplement de la pâte à fixe. Ça me permet de les faire tenir sur le sol, le mur, et si j'ai besoin de donner des lésions flottées pour le fantôme, j'utilise un fil de fer. Parmi l'une des choses que je regrette avec mon projet, c'est qu'on voit pas beaucoup les détails sur ces puppettes. Par exemple, le blush du fantôme, ou ses contrastes avec les ombres. Ils sont bien là, mais ils sont pas très visibles à l'écran. Une des choses qu'on m'a aussi rapprochées, c'est qu'on voit le côté coupé, ou le côté papier. Mais ça, ça s'explique parce que les puppettes sont vraiment pas très grandes et que les plans sont très proches et rapprochés. Pareil pour la fleur, qui est un élément important pour comprendre le scénario. Elle est petite, fragile, et on la voit pas beaucoup à l'écran. Parmi les puppettes, j'en ai plusieurs un peu différentes. Par exemple, j'ai celles qui sont stretch. C'est l'un des douze principes d'animation. Comme ici, dans la scène de la fuite. Si on superpose les modèles, on peut voir que la version la plus grande est plus fine. Ça, c'est parce que quand on étire un modèle, sa superficie ne change pas. Il n'y perd donc pas de matière. S'il est plus grand, il est plus fin, et s'il est plus petit, il est plus large. Pour une des scènes, j'ai aussi besoin d'un smear. C'est comme ça qu'on se retrouve avec cette puppette, qui apparaît dans cette scène à ce moment. Pour ne pas avoir à changer de puppette à chaque moment de corps, j'ai fait en sorte que certaines puppettes aient plusieurs faces colorées. Comme ici où je devais faire un pied qui se pose. Ou alors qu'elles ont un pivot à leur articulation. Et de nouveau ici avec son cou. Pour finir avec les différents types de puppettes, j'en ai également deux qui ont des parties alternatives. Comme avec celle-là et son visage avec différentes expressions. Ou bien celle-ci, avec ses différentes flammes. Parmi toutes mes puppettes, c'est bien celle-ci la plus complexe. Pour commencer, on a la partie du corps, qui ne sert de base et qui ne change pas. On a une première tête, sur laquelle je peux disposer plusieurs expressions du visage. Mais également plusieurs mains. Comme celle-ci où il tient son bonnet. Celle-là où il a les mains vides, qui est extrêmement petite et facile à perdre. Ou une troisième main où cette fois-ci, il tient sa barrette. J'ai également une deuxième version de sa tête, où cette fois-ci, il a pu son bonnet et il a les cheaux détachés. Le but est simple. Avoir le moins de parties à changer possible. Ça me fait gagner du temps déjà pour la confection, mais aussi pour la réalisation. J'ai pas à chercher 36 puppettes, puisqu'il n'y en a qu'une. Avec juste beaucoup de parties détachables. Et pour finir, j'ai cette puppette, qui est celle avec le plus d'articulation. Elle a de l'épaule au coude, du coude au poignet. Elle a les mains interchangeables, passant de fermée à ouverte. Il y a plusieurs coupes de chevaux interchangeables. Telle-ci, c'est quand il a les cheaux détachés. Ça, c'est la barrette, avec un peu de pâte à fixe pour Katyn, qui est vraiment petite et très fragile, puisqu'elle est faite exclusivement en papier. Et je couvre le tout avec le bonnet. Et pour finir avec cette puppette, on a une dernière coupe de cheveux, qui est les cheveux détachés. Pour filmer le tout, on nous avait proposé des supports à téléphone. Mais ils sont beaucoup trop instables, et dès qu'on les touche, ils se mettent à tanguer. Rendons la prise de photo par photo soit instable, soit trop lente. On a donc opté pour le super trippier de ma soeur. Avec sa grande stabilité, une fois fixée avec de la pâte à fixe, il m'a permis de prendre des photos stables. Avant de passer au tournage final, je fais des tests. J'ai tout le matériel et le pour, mais j'étais encore en campus de mon école ce jour-là. Donc je décide de faire des tests dans une petite salle où je ne dérangerai personne. Je vous laisse admirer la salle en question, et si vous aimez les choses incongrues, je vous présente mon installation des lumières pour le test. Les LED posées sur un bloc de feuilles, le tout posé sur un support d'estrade. Et pour finir, la multiprise qui alimente les LED se trouve calée entre les pieds du support. Heureusement, le tournage final, je l'ai fait chez moi, sur un grand bureau où j'ai eu toute la place et la stabilité nécessaire. Pour les lumières, j'ai utilisé deux projecteurs, les fils de couleur verte et rouge. Pour info, le vert et le rouge sont deux couleurs opposées, donc elles se complètent bien. Pour gérer la quantité de lumière venant d'un projecteur, j'ai masqué avec du papier cartonné une partie de la LED. Une fois les LED allumées, mise en place et la quantité de lumière réglée, je peux enfin voir les résultats. Le dernier état du projet avec le montage vidéo, c'est le montage audio. Malgré que la plupart des bruits toachs soient obtenables facilement sur des banques de son, pour le bruit du fantôme, je voulais pas simplement des houmements classiques qu'on peut trouver un peu partout. Alors j'ai eu l'idée d'utiliser un bruit d'eau, mais pas n'importe lequel. Le bruit d'écho d'eau dans un contenant métallique, ou plus précisément, l'eau dans une casserole. Pour parler au fait que mon micro n'est pas fait pour enregistrer les sons vers le bas, j'ai dû trouver un contrepoids pour pas qu'ils tombent. Je vous présente donc mon système D à base de haricots rouges. Pour ce qu'il y en ait de la modification du son en lui-même, j'ai dû demander de l'aide car je n'y arrivais pas. Et c'est comme ça qu'on est passé de ce son. Voilà, si vous souhaitez voir le résultat final, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite, ou sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran.